C'est-à-dire qu'on va dire, les membres, vous restez entre vous, vous parlez votre langue, vous vous mariez entre vous, vous ne voulez pas vous intégrer. Moi, personnellement, je suis libre, je me sens libre. Mais aujourd'hui même, je suis française et guyanaise, même si l'enveloppe reste mon. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent. On the shoulder of South America, where the Amazon rainforest meets the Atlantic Ocean, is French Guyana. A French colony for 400 years, it still belongs to France. Surrounded by dense jungle is the village of Kakao. It was built by refugees from Laos, displaced after the Vietnam War. Once a hill tribe with no written language, among people's tapestries tell the stories of their troubled past. Mais il faut quand même se rappeler des circonstances historiques et des raisons pour lesquelles ils ont été. Comme vous l'avez rappelé, c'est une population issue de la colonisation et qui a été emmenée dans un projet du colonisateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. En l'écrivain 20e siècle, France still ruled over a large area of Asia, known then as French Indochina. By the 1950s, conflicts had broken out in the region as nationalist forces battled the French and their allies for control. This escalated into what became known as the Vietnam War. An international agreement had promised to respect the neutrality of Laos by then an independent country. But instead, because of its strategic location, it became a covert theatre of war. The USA launched a secret air campaign, dropping 260 million bombs. By the time communist forces claimed victory in 1975, the people of Laos had become the most heavily bombed in history. So all the dogs were real, so that the monk knew she was steps and she walked away. So, and I failed to walk to the camp. Unisil bing sa club chimp re for rope to see problems to see her as soon as possible. Il n'y a pas d'un jour, il n'y a pas d'un jour. En 1976, il était donc nécessaire pour compléter la population que d'autres personnes viennent de l'extérieur. À cette époque-là, à la télévision, des gens qui se faisaient canarder. Les Monks fuyaient le communisme. C'est les Monks qui avaient pris le parti des Français dans les guerres coloniales. C'est eux qui avaient demandé de l'aide à la France. Et en France, on a eu l'idée de se dire, tiens, on a besoin de gens pour faire de l'agriculture en Guyane. On a des gens qui n'ont pas de terres, qui sont expulsés de partout. Pourquoi on ne leur proposerait pas de faire de l'agriculture en Guyane ? Surtout, le Parti Socialiste Guyanais, qui était dans mon opposition politique, était xénophobe. Ils ne voulaient pas que les étrangers viennent développer la Guyane. Leur philosophie, leur principe, c'était le développement de la Guyane par les Guyanais. Mais c'est que la situation était dangereuse. Il y a eu beaucoup de violences. Les défilés et qui, dans les rues, avec les panneaux, les affiches, le monde de l'or, non au monde. Les conférences publiques étaient violentes. Et j'avais reçu des menaces de mort. Et quand on a créé l'opération, ils étaient condamnés à réussir. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour eux. Parce qu'il y avait à la fois d'un côté, ce côté où ils n'étaient pas très bien accueillis. Donc peut-être qu'on allait les mettre un petit peu à part. Mais il n'y avait pas que ça. Les missionnaires qui accompagnaient les Mongs voulaient sauvegarder la culture Mong. Donc il y a eu vraiment une demande de leur part. De dire qu'on veut qu'ils ne soient pas mélangés aux autres populations. J'ai dit qu'ils ne soient pas mélangés aux autres populations. Et en effet, cette idée de se dire qu'on va les sauver. Les pauvres, ils sont soit dans des camps en Thaïlande, soit en métropole, dans des mauvaises conditions de vie. Là, on va leur proposer quelque chose d'intéressant. Mais quand ils sont arrivés en Guyane, comme je disais tout à l'heure, rien ne les attendait. On les a mis dans la forêt, dans des emplacements où c'était des anciens camps du Bagne. Pour ça, ils se sont organisés entre eux, sans que l'État français ne mette la main dedans. C'est vraiment eux qui l'ont fait. On est le grenier agricole de Guyane. Tout simplement parce que c'est nous qui produisons tous les fruits et légumes. Je crois qu'avant l'arrivée des mongues, en réalité, tous les fruits et légumes étaient importés. Donc vraiment, désormais, les mongues en Guyane, ils sont quasiment devenus une institution. Et je pense que les Guyanaises et les Guyanais se demanderaient ce qu'ils feraient sans eux désormais. Oui, c'est petit, cacao, hein. On fait quoi ? Environ 1 000 habitants en tout, chaque cacao. Donc tout le monde se connaît. Les gens s'entraident les uns les autres pour les coups durs. En parlant de la jalousie, mais je pense qu'il n'y a pas de jalousie dans l'histoire, dans l'agriculture. Le tout, c'est de vouloir travailler. Parce que l'agriculture, c'est un métier qui est dur. Vraiment, la production agricole, fruitière et maraîchère des mongues est essentielle pour la Guyane. Il représente 60 à 70% de cette production, qui rend la Guyane autosuffisante à 80% de ses besoins. Je crois vraiment que ce qui fonde le succès des mongues, c'est leur travail. Ils ont gardé leur culture et leur identité. Mais en réalité, vous savez, la Guyane est un chapelet d'identités et de cultures différentes. On a des créoles, des bouchines engueux, des amérindiens. Il y a des mongues. La cohabitation se passe bien, mais le brassage est peut-être perfectible dans la société guyanaise. C'est difficile à comprendre que nous sommes peut-être une des dernières colonies qui existent. Il faut savoir qu'à l'époque, là-bas, en France, la Guyane, ça n'existait pas. Les gens pensaient que c'était en Afrique. En Guyane, 60% de la population a moins de 25 ans. 30% de la population est au chômage. Je pense que l'esclavage nous a mis en retard économiquement. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de racisme. C'est plus un problème que leurs intérêts sont là ou là. Mais que bon, nous... Ah oui, oui. Moi, je suis très contente, très satisfaite. On a la belle vie. La Guyane, c'est bon vivre. Je savais que les membres étaient de gros travailleurs qui vivaient sous le même climat que celui de la Guyane et que c'était de bons agriculteurs. En tant qu'anthropologue ici, tout le monde me dit que la culture est en danger. Tout le monde va toujours dire que ma culture est en danger. Bon, c'est vrai, il y a de la perte. C'est vrai. Mais si vous regardez, les cultures, elles sont vivantes. Et c'est parce qu'elles sont vivantes qu'elles peuvent continuer. C'est parce qu'elles changent qu'elles peuvent continuer à vivre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une multiculturalité qui est extrêmement originale et dont la métropole devrait davantage se préoccuper. Moi, quand je voyage en métropole, je vois souvent des gens qui ont peur les uns des autres. Moi, je ne sens pas cette peur-là en Guyane. Moi, je sais qu'il se C'est fait, c'est fait, c'est là.